Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Fergnot fait le marché Oh là là, mes amis, mes amis, mes amis, ce matin on n'est pas du tout au café du marché, ce matin on est à la buvette du stade pour ce Fergnot fait le marché dédié à la coupe du monde de rugby et surtout aux 15 de la gastronomie Ah vous demandez ce que c'est ça, ça c'est une fameuse équipe, je veux dire, déjà une équipe qui s'appelle le 15 et qui sont à 21 déjà on se dit il y a un peu de la, il y a 23, il y a un peu de la magouille, il y a un truc qui se passe là non c'est parce que cette brigade de cuisine française de l'Ovalie, elle est tellement large qu'il a fallu écarter personne et Dieu sait que les talents sont nombreux et riches et ce matin justement on va parler du dispositif de cuisine et de gastronomie autour de la coupe du monde de rugby qui a bien démarré Alors on ne revient pas sur le marche de vendredi parce que de toute façon ce n'est que la première marche de cette coupe du monde qui va durer presque deux mois et donc tout reste à faire dans tous les cas et pour toutes les équipes Alors messieurs, parce que ce matin je peux vous dire je reçois du lourd en matière de chef de l'Ovalie le capitaine de cette équipe c'est Yves Candebord Bonjour Yves Bonjour Essence Alors Yves Candebord qui est béarné, qui n'est pas loin Oui oui c'est béarné, pas loin C'est important de dire quand on parle rugby d'où on est quand même un petit peu Bien sûr j'ai le sang qui coule qui est vert et blanc Bah voilà, à côté de lui, Christian Hitchbest, lui il est basco béarné C'est ça Ou berneau, berneau basquet plutôt C'est ça, c'est ça C'est un peu un béarné qui a renié son pays Non pas du tout Pas du tout Non c'est le berne qui l'a accepté, les bras ouverts Et on le conserve Quand le client il est basque je suis basque, quand il est béarné je suis béarné Ça c'est pas beau Ça c'est pas beau Il sait s'adapter Et en face de vous messieurs, un landais, un landais du sud des Landes C'est Alain Dutournier le chef, bonjour Alain Bonjour à tous Et je pense à notre ami qui nous parle de blanc et vert Et moi je suis de Perorade Ah voilà On est blanc et vert aussi C'est pour ça Et puis Perorade pour ceux qui ne connaissent pas géographiquement C'est vraiment la frontière entre les Landes et les Pays Basques Et le berne Et le berne C'est le charmeille On est juste sur le bord de la Dour Effectivement Alors messieurs pour vous dire, vous avez entendu le ton Évidemment cette équipe de France de gastronomie Moi j'ai un petit peu mon mot à dire pour la sélection Tout le monde rêve des sélectionneurs Mais une sélection, comme il se prépare là sur le dispositif alimentaire Notamment dans les stades, elle est absolument incroyable Qui en a été à l'origine Yves Candebord ? Alors l'origine c'est Claude Hatchim C'est Claude qui a parlé de ça Qui a dit qu'un grand événement sportif Comme la coupe du monde de rugby Sur le territoire français Méritait d'être encadré Par la gastronomie Parce que l'idée c'est qu'on reçoit le monde chez nous Et quand même c'est nos plus beaux atouts En dehors de nos sportifs Oui oui donc Claude a proposé, comme il y avait 9 stades De faire des équipes, qu'on puisse tourner, superviser l'ensemble des prestations Qui seront servies sur les stades par des chefs cuisiniers Ça veut dire des équipes régionales du coup, chacun, on attribue des stades à certains chefs Oui on a essayé de garder une forme de régionalité par rapport au choix des chefs On savait qu'à Paris on a la chance d'avoir beaucoup de matchs Donc il y a beaucoup de chefs Mais après l'ensemble du territoire est couvert par des chefs locaux Oui et les chefs parisiens qui sont mis en cause Viennent quand même de régions à la base Mais ils n'ont pas renié entièrement leurs origines Oui mais après on a quand même un vécu à Paris Qui fait qu'on est quand même un peu des parisiens Par exemple à l'un du tournis j'ai vu que dans le dispositif On va avoir plusieurs chefs au téléphone ce matin dans l'émission Il y a Alain Ducasse qui se souvient qu'il est l'Indais du coup Non mais on ne le met pas toujours en avant Il est l'Indais Et pourtant il s'appelle Duchesne Alors Alain Ducasse sera avec vous dans cette histoire Parce que vous avez emmené avec vous un nombre de chefs incroyable 23 chefs et chefs feu Parce qu'il faut citer Amandine Chéniot Stéphanie Lecalec Et Christelle Bruat pour la pâtisserie Comment s'est fait la sélection ? C'est un peu les amis Ou c'est les aficionnades en fait Est-ce que ce sont les gens qui ont un intérêt pour le rugby ? C'est déjà des gens qui sont dans l'esprit Des gens qui sont heureux de participer à cette manifestation On est totalement bénévole par rapport à l'organisation Le premier principe c'est qu'on ne s'en fout pas plein les poches Parce que les gens peuvent avoir l'impression Oui ils prêtent leur image en face d'aujourd'hui Il y a des grosses redevances Néni ! Que dalle ! C'est la fierté de participer, d'accompagner la coupe du monde du rugby Et d'être un peu des acteurs Donc le choix c'est porté d'abord sur les hommes Je pense que le choix c'est sur des gens qui sont amoureux de leur métier Qui sont amoureux de la France et amoureux du rugby On a essayé aussi de privilégier des gens qui côtoyaient quand même le monde du rugby Ou qui avaient déjà joué au rugby Ou qui en partagent les valeurs Et bien sûr des grands cuisiniers aussi Alors Christian Etchobès Vous le rugby c'est plus que la moitié de votre vie j'ai l'impression Non 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 c'est un peu citrouille Non mais moi quand j'étais minot j'ai joué au foot J'adore le foot J'ai adoré le foot Depuis tout petit j'adore le rugby J'ai pas joué au rugby parce que bon J'étais pas mauvais au foot Et puis après le foot je m'en occupe plus J'aurais même pas un match Mais depuis tout le temps moi le rugby c'est ma passion Donc quand Yves il m'a demandé de participer Moi j'étais trop heureux Et je suis trop fier de participer à cet événement quand même De la coupe du monde Vous aussi alors la corrida a laissé un peu de place au ballon au vol Pour cette coupe du monde Oui là actuellement mais autrement c'est très simple Pour moi c'est le rugby l'hiver et la corrida l'été Et voilà Et voilà comme ça Et la vie est bien remplie quoi Et comme je ne joue plus à la pelote Parce que là j'étais en là Donc la pelote s'était couvert au trinquet Mais là j'ai arrêté Donc il me reste le temps de m'occuper du rugby quoi Yves Kandeborg pour bien comprendre ce dispositif On va dire que vous avez avec tous les chefs de cette grande brigade Vous avez supervisé en définitive ce qui sera servi dans les stades Tant du côté des loges mais qui n'est pas pour le commun des mortels C'est souvent les grands sponsors, les invités, les internationaux Et que du côté aussi un peu des buvettes Pour les gens qui vont arriver dans le stade avec leur ticket Oui oui on a essayé de visualiser un peu tout ce qui va être servi Alors ça a été fait de façon précise On a fait des appels d'offres On est allé chercher aussi des traiteurs régionaux On n'a pas pris des traiteurs nationaux Qui auraient pu couvrir l'ensemble du territoire Donc chaque stade il y a des traiteurs qui ont été choisis Une fois que les traiteurs ont été choisis Donc on leur a expliqué un peu le cahier des charges qu'on leur demandait Qui est forcément assez simple C'est des produits frais, des produits de saison Et en grande majorité des produits locavores Régionaux quoi Régionaux quoi C'est important pour vous qui allez bosser à Bordeaux A l'un du tournier par exemple De rester aquitain Surtout que la grande aquitaine ça va depuis les Pyrénées jusqu'à Limoges Donc on a quand même des produits à mettre en vitrine Il y a de la graisse de canard mais il y a du beurre aussi Si on va jusque dans le Poitou L'important c'est de se dire qu'un touriste étranger Ou français qui se déplace dans une région de France Quand il arrive à Marseille Il faut qu'il y ait une forme d'identité culinaire dans le stade Par rapport au bassin méditerranéen Ça a été vraiment une volonté Que je pense qu'on est arrivé à réaliser En sachant pour être aussi très clair C'est quand même des volumes très très importants Il y a des jours de match On va arriver à servir pratiquement 10 000 personnes Donc on a été obligé de faire des concessions aussi Par rapport au choix des matières premières Parce qu'on savait très bien qu'on ne pouvait pas se permettre De demander aux producteurs que Alain a ou que Christian a Qui nous produisent toutes les semaines 100 volailles Toutes les semaines 10 volailles extraordinaires De leur demander comme ça du jour au lendemain D'en produire 200 quoi Alors moi je pense que j'ai vu que dans la bande il y avait Eric Hochpital Le Charcutier Évidemment le Hochpi il est partie prenante Christian c'est un vrai copain à vous Ah oui c'est mon ami de 25 ans C'est mon ami c'est mon frère Du coup je me disais Oui peut-être ce qui marque On va dire la gastronomie de l'Ovalie Les deux marqueurs forts c'est Canard et Cochon quand même Oui Ah non mais ce qui unit vraiment ce Sud-Ouest Le Cochon depuis toujours De toute façon dans la cuisine française Le Cochon le Canard quand même ça a bien sa place Après on est ouvert Il y a 9 sites On est ouvert On fait du local Donc tous les produits Il y a les champignons Il y aura tous les produits français Qu'on a la chance d'avoir A cette saison là Ils seront mis à l'honneur Oui parce qu'on est en fin d'été Les fruits sont mûrs Les légumes sont beaux Donc il va y avoir de quoi faire Après les champignons vont pousser Le Cochon et le Canard Ça va marquer Toulouse Et Bordeaux Mais quand on va partir à Nice À Marseille Ah c'est sûr qu'ils ne connaissent pas là-bas Ah c'est pas qu'ils connaissent pas Mais c'est différent C'est pas leur culture C'est pas leur culture C'est pas les produits phares Donc ils ont des produits aussi d'exception Et qui vont mettre en valeur Moi j'ai l'anis Je pense pas que je vais trouver trop de canards Et de cochons Je vais trouver tellement de produits De la tomate De la crochette De l'aubergine Voilà Des piscalières Etc Ah bon vous allez faire vegan Christian Etchebest Moi personnellement Non non Je rassure tout le monde On va pas faire vegan On va faire un petit peu Mais bien sûr On va penser à tout le monde Mais en majorité Vous êtes bien Vous êtes bien messieurs Et vous vous êtes bien Qui nous écoutez sur Sud Radio La radio du rugby Avec des rugbymains de la cuisine Ou des cuisiniers du rugby On sait pas On s'y trompe un peu On revient dans une seconde Pour découvrir le dispositif incroyable De ce 15 de la gastronomie Pendant la coupe du monde du rugby Métro Partenaires des restaurateurs Et commerçants indépendants Vous présente Sud Radio 10h11h Fergnaud fait le marché Mes amis Évidemment on parle rugby Ce matin Enfin rugby En tout cas les périphériques Du rugby Ce qui se mange Dans les buvettes Dans les restaurants Et à la maison Pendant la mi-temps Parce que ça aussi C'est important Et ce matin J'ai réuni Une ligne d'avant De la brigade De l'Ovalie Avec comme talonneur Et capitaine Yves Candebord Qui est avec nous Et ses deux piliers Christian Hitchbest Et Alain Dutournier Et évidemment On va appeler des chefs Au téléphone On était en train de dire Un gros dispositif Qui est marqué Régionalement Yves C'est bien ça Dont il est question C'est qu'on trouve Des offres régionales Dans les stades On trouve la France La France C'est un tout petit pays Avec des identités culinaires Très marquées Selon la région On se trouve Et ça a été La vraie volonté Que les stades Reprennent vraiment Ses identités locales C'est très marqué Quand Alain va être Le chef référent A Bordeaux Alain va faire une cuisine Typiquement de Sud-Ouest Il nous a pondu Des recettes assez fantastiques Et un sandwich D'anthologie Ça sent déjà L'échalote Du côté de Bordeaux Et puis je fais équipe Avec un garçon Non moins régionaliste Qui s'appelle Eric Hospital Ah bah oui Le hôpuis Dont on parlait tout à l'heure On est arrivé A trouver des terrains D'entente formidables Des terrains Mais pas des terrains de rugby là Des terrains de cuisine j'espère De vitrine De vitrine On va en parler dans une seconde Au téléphone Premier des chefs Que l'on a avec nous Par les ondes C'est notre ami Michel Saran Bonjour Michel Est-ce qu'il est là ? Michel, Michel Allo, allo ? Allo, allo ! Bonjour à tous Bonjour, bonjour Michel Yves Kanderbord Christian Echebes C'est Alain du Tournier Avec nous J'ai esquissé un petit peu Ce régionalisme bontain Qui suit quand même Les régions de Lovalli Plutôt que d'ailleurs Il y aura quand même Des matchs à Lille À Paris Donc on ne peut pas dire Que évidemment C'est un peu détaché aussi À Nantes Michel Il était important pour moi De démarrer Je veux dire Ce Tour de France De Lovalli Au téléphone Avec un chef Toulousain Il paraît qu'à Toulouse Ils aiment bien le rugby C'est ce que j'ai entendu dire Je crois oui Je crois qu'on a une équipe Qui est pas mal Et qui sera bien présente Les membres seront bien présents Dans cette équipe de France Et qui j'espère Aideront À aller le plus loin possible Bien sûr Bien sûr Mais parlons de l'équipe de France De cuisine De l'équipe De cette cuisine du rugby C'est quoi la particularité De la cuisine toulousaine Que vous allez mettre en avant Dans les stades Et notamment à Toulouse Il y a une identité Alors on sera trois sur Toulouse Puisqu'il y a Franck Putela Et Gilles Goujon Oui Qu'on aura tout à l'heure en ligne Qui seront avec moi Et c'est quoi le Sud-Ouest C'est quoi Toulouse On a parlé du Canard On a parlé On a des plans emblématiques Et c'est vrai qu'on s'amuse avec ça On va servir Un cassoulaït Parce qu'il faut Un cassoulaït Oh là là Mais pourquoi Ils sont malades Les gens du public Ils ne peuvent pas Ils ne sont pas malades Ils ne sont pas malades Mais ils se dépensent Beaucoup moins Que les joueurs Sur la pelouse Donc on va essayer De leur donner le goût Mais pas de leur donner Trop de lourdeur Et c'est quoi un cassoulaït ? C'est quoi un cassoulaït ? Un cassoulaït C'est un plat Qui est avec tous les éléments Du cassoulaït Ça démarre par un cassoula Traditionnel Qui est cuit longtemps Après on travaille Un peu le haricot Différemment Voilà On fait un petit hachis On fait Difficile à vous expliquer Comme ça Mais il y aura le goût Plus digestes on va dire Alors peut-être Pour ceux qui seront dans les gradins Voilà plus digestes On va alléger un peu Le côté haricot Et on va laisser le goût Bon C'est important ça Parce que Ça ça marque fort Voilà Yves On voit bien On dit On parle cuisine régionale Boum on est à Toulouse Boum cassoulaït Même s'il est revisité Non mais ça coule de source Et ce qui est bien Voilà ça va être repris Par trois monstres sacrés De la cuisine Qui vont en faire Qui vont respecter la tradition Mais la rendre plus contemporaine La rendre peut-être Un peu plus light Et je trouve ça merveilleux Et c'est merveilleux Que quelqu'un Qui va arriver d'Australie Ou qui va arriver d'Irlande Se retrouve à Toulouse Et dans le stade Va consommer Un des plats Phare de la région Et voire phare De la gastronomie française Ah bah oui Il me semble Quand même Je crois que c'est la première fois Dans une compétition sportive Sportive Qui a vraiment eu Une réflexion Sur l'aimer Voilà Ils n'ont pas pensé Que tiroir caisse Ils ont pensé qualité Et je crois qu'il y a eu Beaucoup d'efforts de fait Et on a l'exemple Voilà ce que Michel Est en train de citer Ah oui Alors Christian Le cassoulet C'est évidemment Le marqueur fort du cassoulet C'est la garniture Qui selon les régions Peut être en général Un peu cochon-canard Quand même Il faut bien le dire Mais c'est surtout Agneau Pour certains Effectivement En tout cas C'est un plat A base de haricots Alors Il y a peut-être Comme il y a des On va dire Des compétitions Entre les clubs régionaux Il y a une petite compétition Mon cher Yves Entre le haricot de maïs Plutôt tarbé Des Pyrénées Non 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 Ça n'existe pas L'haricot maïs tarbé Ça n'existe pas Non 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 La seule appellation D'origine protégée C'est l'haricot maïs béarné Mais je crois Mais je crois Que le cassoulet Michel va le dire Est-ce que Le vrai combat Ou la vraie différence Cassoulet C'est de tomates Ou pas de tomates Pas de tomates Non non Michel Ne vous laissez pas faire Ne vous laissez pas faire En tout cas Moi je ne mets pas de tomates Mais la seule chose Qui importe C'est que ce soit bon Voilà Alors Ici Ici à Toulouse On va avoir C'est les japonais Qui sont C'est un peu C'est leur ville Où ils vont Toute la coupe du monde Vous m'entendez ? Oui oui c'est revenu C'est revenu Michel Donc les japonais Seront présents Ils sont très friands De cassoulet d'ailleurs Et bon Eux ils l'aiment Un petit peu alléger Après moi Le combat de Haricot Normalement c'est du lingot Du loragué A Toulouse Non mais non Pas du tout Non non Moi Ici c'est avec Du cassoulet Avec des haricots Du béard Je ne mets pas De tomates Voilà Je suis Gersoie d'origine Et je suis très attaché à ça Voilà voilà C'est ça T'as raison Michel Est-ce qu'à la fin Il faut qu'il soit bon C'est tout La cuisine Il faut que ce soit bon A la fin quand on mange Que ce soit D'haricots Du loragué Il faut que ce soit bon Tout ça Je pense que la cuisine C'est ça Et après Il faut laisser la tomate A Carcassonne Parce qu'à Toulouse À Castellanodari Il n'y a pas de tomates Ça n'existe pas Ils n'en poussent même pas Et puis ce qui est important Au-delà Ces combats de clochers On s'en fout On veut montrer que la France A toute cette diversité Toute cette richesse Montrant le meilleur De la cuisine Avec des tarbets Ou des haricots D'ailleurs Peu importe Mais faisons plaisir A toutes ces personnes On a la chance D'accueillir De multiples nations Et montrons-leur Le meilleur de nous-mêmes En tout cas du haricot français Et puisque vous A l'instant Vous parliez de l'Aude En citant Carcassonne On n'est pas loin J'ai passé un petit coup de fil A Gilles Goujon Bonjour Gilles Bonjour 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 Michel Et il entend Alain Dutournier Dire Laissons la tomate A Carcassonne Comme si c'était bon Que pour les Audois Qu'est-ce qu'il en pense Gilles Goujon Alors D'abord Pour les haricots Je voudrais juste dire Que moi ici Je fais Aussi un cassoulet hérétique Puisque je le fais Au haricot de Tarbet Ah bah voilà Parce que la peau Il faut expliquer Que le Tarbet Est plus gros Que le lingot Et la peau Est plus fine On peut dire ça Moi j'adore ça Ça claque C'est très fin Ça s'écrase Sous le palais Sous la langue Et tous les matins Au petit déjeuner On fait On fait un petit cassoulet Dans une toute petite cassole Qu'on mange A la cuillère à café Que vous trempez Dans le café Et non Mais les gens adorent ça Et on fait Au haricot de Tarbet Voilà donc Il y a toutes les écoles Alors c'est vrai Que je dis Que c'est un peu hérétique Mais en attendant Comme Michel Je l'entends parler Du haricot du Béarn C'est vrai que Voilà L'essentiel C'est que les gens Se régalent Et normalement C'est vrai que ça doit Être fait avec des haricots J'allais dire Entre guillemets Chauriens C'est des tendes et un De là-bas Voilà Mais alors Pour répondre à ta question Après la tomate Pas la tomate L'agneau Pas l'agneau Il y a trois cassoulet Il y a le père Le fils Et le Saint-Esprit Et donc pourvu Qu'il soit bon Carcassonne Et pas comme à Toulouse Je crois que c'est Toulouse Qui met de l'agneau Nous on n'en met pas Oui oui Et puis certains Mettent du saucisson D'autres juste De la saucisse confite Enfin je veux dire Il y a autant de recettes Que de famille pratiquement Et à Carcassonne Vous mettez parfois Du gibier Oui de la pertrine Oui alors Oui mais c'est plus un cassoulet Quand on met la pertrine Tout ça je trouve que C'est plus du cassoulet C'est autre chose C'est une cassoule De haricots Tu sais On est en train De faire des huités Ce matin Pour de cassouler Cassouler de la mer Avec la sèche Et des moules farcies Etc Pour faire une conserve Et ça marche aussi très bien Mais c'est plus un vrai cassoulet Mais c'est plus du cassoulet Voilà il y a la pève On faisait le fait vouler C'était pas non plus Un vrai cassoulet Ah oui c'est Claude Taffarello Qui faisait ça A l'auberge du poids public Ah bon ? Oui 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 Le fait vouler J'avais dans ma boutique A l'époque Quelqu'un qui n'était pas loin De chez Claude Taffarello Un conservateur Baron de Roquette Qui me faisait un fait vouler Absolument Mais c'était ma recette Et pas celle de Claude Gilles Je voulais vous dire un truc Vous avez dit tout à l'heure Chaurien On fait référence à Castelodary Les Chaurien Ce sont les habitants De Castelodary Pour ceux qui nous écoutent Qui ne savent pas Et puis pour mettre Tout le monde d'accord Il ne faut jamais oublier Que autrefois C'était les fèves Et actuellement Ça peut encore se faire Avec des fèves Mais les haricots Sont arrivés Beaucoup plus tard Avec le chocolat Du Nouveau Monde Il n'y avait pas de haricots Et les tomates Et les patates Et les tomates Et beaucoup de choses Messieurs Michel Saran Avant de vous laisser Vaquer Parce que C'est un dimanche bien rempli Aujourd'hui Dites-moi Gilles et Michel Moi je m'intéresse Aux buvettes Parce que On va dire que Ce que les meilleurs traiteurs Donnent aux loges C'est une bonne chose Effectivement il en faut Mais ce qui m'intéresse C'est ceux qui vont aller S'acheter leurs casse-dalles Leurs sandwiches A la buvette Et la bière Qu'est-ce qu'ils vont trouver Votre petite touch Michel Dans les sandwiches On va trouver des crocs Non non On ne va pas trouver des crocs Non non C'est un sandwich Alors Là j'avoue Que j'ai une colle C'est Gilles Qui s'en est occupé Des sandwiches Ah bah Gilles alors De mémoire Qui ne sait plus Il en a tellement bouffé De mémoire On a une saucisse C'est un Ce sont des produits régionaux Qui ont été Qui ont été préparés Dans ce sandwich Yves le sait peut-être Je pense que c'est Avec une saucisse de Toulouse Et on va voir Ça fait sens Ça fait sens Oui oui C'est ça Michel C'est saucisse de Toulouse Et avec Moultard de violette De brille Non De Toulouse Ah de Toulouse Ah de Toulouse Ah de Toulouse La violette La violette C'est Toulouse Allô Allô On se fait rattraper Par la patrouille A tous les coups J'aimerais bien Poser une question A Yves Parce que ça On n'en a pas discuté Avant J'ai compris Que la première ligne Était occupée Donc je suis très inquiet Pour le placement De Gilles Et de moi-même Parce qu'on n'a pas Vraiment des profils De trois quarts De trois quarts Et puis Michel Rappelons-le Dans cette équipe Du 15 de la gastronomie Il y a 23 joueurs Donc on se doute bien Que ça va tourner Personne sous le banc Gilles et toi T'es rempassant Parce qu'après La première ligne Prise On te va rentrer À mi-temps Je te laisserai ma place T'as pas le physique Pour jouer derrière toi Je jouais 14 Moi quand j'étais gamin Oui mais il faisait 14 kilos C'est ce qu'il faut dire A l'époque Bon Vous voyez qu'on va pas S'ennuyer dans les stars Yves Ce qui est important de dire Parce que là On le comprend Il va y avoir Tout un Un dispositif Gastronomique régional Puisque c'est ça L'idée de base De ce 15 de la gastronomie Que tout le monde Est bénévole Je le rappelle Pour ceux qui n'en tentaient Pas au début C'est à dire que Tous les chefs Ont accepté De prêter leur savoir-faire Et leur image Par amour du rugby C'est tout quoi Oui amour du rugby Amour de notre pays Et puis voilà Je pense que c'est C'est quand même fantastique Que l'artisanat français Tous les artisans de France Que ce soit les boulangers Les charcutiers Voilà Participent Participent à cette grande fête Non Le rugby français aujourd'hui Est le plus beau au monde Mais la gastronomie C'est pas aujourd'hui Ça a toujours été La plus belle gastronomie au monde Donc c'est bien Qu'on participe Et que les étrangers Qui vont venir en France Voient que le pays La France C'est un pays Qui avance Un pays Qui est moderne Et un pays Qui sait se remettre en question Grâce à sa gastronomie Je vous entends parler Ça me donne faim Ça me donne envie C'est évidemment ce que veulent Tous ceux qui nous écoutent Ce matin sur Sud Radio Mes amis On va quitter Gilles Goujon Et Michel Saran Merci les Occitans Salut les gars Merci les Occitans D'avoir été avec nous Tout de suite après Allez les bleus Allez là Bah ouais Tant qu'à faire Tant qu'à faire Tout de suite après ça On va retrouver Une autre ville Du rugby Très importante La Rochelle Je sais pas si vous connaissez C'est tout de suite après ça Métro Partenaires des restaurateurs Et commerçants indépendants Vous présente Sud Radio 10h11h Fergnot fait le marché Pour tous les français Qui rêvent d'être Sélectionneurs D'une équipe Et aujourd'hui C'est évidemment De l'équipe de rugby Du 15 de France Et bien figurez-vous Que moi je suis sélectionneur Pour Fergnot fait le marché De la plus belle équipe De brigade de cuisine De l'Ovalie Avec Moi j'ai pris que les avants Ce matin Comme ça c'est tranquille On va de l'avant Avec Yves Candebord Qui est aussi capitaine De cette équipe Du 15 de la gastronomie Christian Hitchbest Alain Dutournier Avec nous en studio Alors j'ai un peu mélangé On est dans le sud-ouest On est entre Béarnes Un petit peu de Pays Basque Le sud des Landes Mais oui Parce que figurez-vous Que tout ça se tient Et puis on a eu Des Occitans en ligne Juste dans le quart d'heure d'avant Michel Saran Et Gilles Goujon Dans l'Aude Et bien figurez-vous Que maintenant Et c'est obligatoire A tout seigneur Tout honneur Direction La Rochelle Devenue une grande Grande ville Du rugby Pas besoin d'y revenir Yves là-dessus Non non Ça a toujours été Quand même Une grande ville de rugby Mais c'est vrai Qu'aujourd'hui Depuis quelques années Ils nous font saliver Parce que Il y a le peuple rochelais Qui sont derrière cette équipe Et quand on les voit jouer On est tous pris Ils sont vaillants Beaucoup d'émotions C'est ce qu'on veut La vaillance Christian dans le rugby Non la Rochelle Un club magnifique En une vingtaine d'années Qui s'est imposé Au plus haut niveau Champion d'Europe Ils font des finales Non c'est un club Qui fait rêver Et moi je suis admiratif De La Rochelle Et surtout De l'engouement qu'il y a Avec tout ce public Le stade toujours plein C'est magnifique je trouve Vous savez quoi Il y en a qui sont gâtés Parce qu'il y a des clubs De rugby dans des villes Où il n'y a pas De la très belle restauration C'est vrai Bon alors On n'est pas tous À Lyon Ou à Paris Ou à Bordeaux Voilà Toulouse Ou Toulouse Mais à La Rochelle Et bien oui Bien sûr Il y a la famille Coutenceau Il y a Christopher Qui est avec nous en ligne Bonjour Christopher Bonjour à tous Bonjour Salut Christopher Salut Christopher On ne vous demande pas Vos mensurations Mais vous joueriez Plutôt troisième ligne Vous on dirait Non Moi je suis assez vif Sur les appuis J'ai joué J'ai joué En tant que centre Ah voilà Ah bah écoutez Youpi Très bien Et alors Vous avez rejoint Cette équipe magnifique Des chefs de l'Ovalie Pour ce dispositif Vous évidemment Je dirais Côte Atlantique oblige Vous avez été rattaché Au stade de Nantes Où se joueront Des matchs également Oui exactement Oui oui Bon on reste On reste régional Comme les collègues Le disaient justement Voilà le stade Le plus proche Qui va recevoir Les matchs De cette belle coupe du monde A côté de la Rochelle Ouais pays de la Loire Dites moi On peut dire aussi Alors moi je veux pas Je veux pas faire du commentaire rugby Je ne suis pas commentateur sportif On aura tout à l'heure Une petite surprise A la fin de l'émission Des grandes voix du rugby De Sud Radio Qui nous fera un petit coucou Mais Christopher La Rochelle a bien fourni L'équipe de France En joueur Cette année Oui non Mais voilà C'est un très joli club Comme je dis Bon j'ai beaucoup de copains Comme Greg Aldrich Bourga Tout ça Que je vois régulièrement Mais il y a encore 8 ans C'était la pro des deux Et toujours avec la même présidence Avec des sponsors locaux Un public Une serveur extraordinaire Et un grand club Ça faisait vraiment Bon et ça sera la seule digression Ça me faisait penser un petit peu A l'esprit pour le football De Martel Alence Ce côté un président Qui incarne son club Qui emporte les foules C'est ça C'est ça Complètement Extraordinaire Magnifique Si je peux me permettre La Rochelle C'est un club Qui a des racines profondes Même s'il n'a pas été Au top tout le temps C'est une vieille histoire Il n'est pas monté De toute pièce Une vieille histoire Et influencé Souvent par des basques Ah tiens Il fallait Entre les basques Si c'est Michel Sarran On ne va parler que des Gersois C'est ça Heureusement Ces jeunes qui jouent en fédéral Comme Greg Comme Pierre Absolument Absolument D'ailleurs Vous êtes plutôt marin Que rugbyman Christopher Votre cuisine Elle est très inspirée De la mer Vous êtes vraiment Les pieds dans l'eau Au restaurant Et j'ai entendu dire Que Greg Que Greg A Nantes A Nantes Ou dans la buvette Ou dans les loges Par exemple dans les loges On va rester un peu local Avec un petit plat signature De ma bistro On va réaliser un tartare de bœuf Aux huîtres et aux algues Ah bah voilà Voilà Toujours dans l'esprit rugby Ou convivialité On aime manger Il faut quand même des choses solides Et avec beaucoup de délicatesse aussi Oui parce qu'on a avec nous Christian Etchebes Qui fait une tentative végane Du côté de Nice Mais Jamais Je n'ai pas dit ça A l'instant que tu dis Non non Ça me donne envie Ce que tu dis Christopher Il faut de la gourmandise Comme le jeu de l'équipe de France Donc voilà Ce tartare de bœuf Aux algues et aux huîtres De chez nous Après au niveau des sandwiches Pour tout ce qui est buvettes Nous on était partis Sur Comme un burger Où on ferait notre pain A l'encre de sèche Ah ouais ouais Bien Avec tomates Et cornichons des marées Où on arrose à l'eau de mer Vraiment sur la salinité Avec un filet de lieux jaunes de ligne Pané Pistache cacahuète Et une petite sauce tartare Vous voyez Mayonnaise au jus de citron Je rappelle Je rappelle Qu'il y a de la belle cacahuète En Aquitaine Du côté des Landes Justement À Souston On trouve de la super arachide Croyez pas que c'est du produit exotique C'est vraiment du local Ça existe depuis la guerre Mais malheureusement Ils n'en produisent pas assez Ah voilà C'est très bon Bah oui C'est sûr que l'arachide Il y a des réservoirs plus importants Que les Landes dans le monde Mais pour autant Ça veut dire qu'on Vous a laissé vraiment La bride sur le coup C'est-à-dire que vous avez pu faire Ce que vous vouliez Christopher Alors bien sûr En adaptant aussi à la logistique Parce qu'on ne va pas fournir 10 sandwiches dans la journée Donc voilà Il fallait des choses Il fallait simplifier Il fallait aller à l'essentiel Mais en restant attractif Voilà Mais vous savez Comme beaucoup de grands chefs Nous disaient Qu'on a appris notre métier Le plus compliqué C'est de réussir à faire simple Ah bah voilà Tout est dit Et c'est presque Une phrase de sportif Christian Etchebest Vous qui allez vous retrouver Du côté de Nice Donc avec Tout à l'heure Et Candlebert nous le disait Un réservoir de De végétation Absolument extraordinaire Parce que là En fin de saison d'été Les courgettes Les tomates Les aubergines Etc Vous avez pu vous en donner A coeur joie Donc j'imagine Ouais ouais Moi je vais à Nice Avec monsieur Constant Côté mon chef Donc on a travaillé Nous On a mangé ensemble On a travaillé On a donné les grandes lignes Pour les traiteurs Qui commencent à travailler dessus Après ils nous ont répondu Voilà bien sûr Après sur Nice Sur la côte d'Azur On a des produits exceptionnels Tout le monde le sait Moi en plus J'ai eu la chance De travailler pendant deux ans Sur Cannes Dans mon apprentissage Donc voilà C'est une région que j'adore C'est une cuisine que j'adore Je sais très bien Qu'à là-bas Vers Nice Cannes Tout ça On va régaler tout le monde Tous les supporters Et tout le monde va être content C'est un sacré beau réservoir De grands restaurants aussi La côte d'Azur C'est rempli de deux et trois étoiles Et tous les grands chefs Sont passés là-bas Et puis cette cuisine Surtout méditerranéenne Elle est magnifique Moi je me rappelle Je travaillais au Crayon A l'époque Avec M. Consens Avec Yves Tout le monde disait Il faut aller apprendre Un peu cette cuisine méditerranéenne Donc tous les chefs Tous les jeunes Quand on était jeunes On partait sur la Méditerranée Pour apprendre un peu cette cuisine Et moi je suis un amoureux De la cuisine méditerranéenne Il y a un truc qui me plaît Moi On le dit toujours Et ça me marque toujours Ça m'émeut énormément C'est que tant vous que Yves Pourtant vous êtes sorti De l'adolescence On peut le dire maintenant Vous continuez à dire M. Constant Parce que c'était Votre chef référent Après moi C'est parce que Comme ça c'est un respect De maître Qui nous a appris à travailler Et c'est vrai que Moi je suis très très intime Avec lui J'ai fait les 400 coups Avec lui Mais même à 6h du matin Je lui dis encore M. Constant Parce que c'est comme ça C'est vraiment Totalement naturel Ça ne change rien Ça ne change rien La transmission Parce que la transmission La transmission Ou dans la vie Ça ne change rien du tout Ça ne change rien du tout Et je vais penser Ton aventure en Méditerranée Là Tu as quand même Un producteur d'exception Qui est un homme extraordinaire Qui est M. Horceau Bien sûr Quand copain arrive Je vais avoir le bon joueur J'arrive Un assez grand joueur Et puis un producteur Avec ses grandes mains Avec ses grandes mains Et ses belles courgettes Que de la qualité Ce qui est fabuleux Pour cette coupe du monde Moi je suis admiratif De cette idée Qui a été relancée Par Claude Hatché C'est que chaque stade Va transpirer sa région On va sentir Les parfums De l'environnement Autour du stade Parce qu'on parle beaucoup Du sud Mais n'oublions pas le nord Il y a Lille Lille on a quand même Alexandre Gauthier La grenouillère Deux étoiles Michelin Qui va s'occuper Du stade de Lille Et je peux vous assurer Qui fait une cuisine Marquée autour du maroilles Autour des premières Zendilles J'imagine C'est très marqué Avec les produits de la mer Parce qu'on a la mer aussi Là où la mer du nord A Boulogne-sur-Mer On va avoir la chance D'avoir des grands chefs Qui vont se mettre au service Et qui vont faire Des recettes d'exception Parce que ce qu'a raconté Christopher Moi ça m'a mis L'eau à la bouche J'ai rarement entendu parler Que dans des stades On avait servi Des hamburgers à l'encre Avec des poissons painés Avec des lieux de bœufs Et puis du côté de Lille Je sais qu'on trouvera aussi Les barraques à frites Dehors autour du stade La friterie sans sas Qui seront peut-être À la graisse de bœuf Ou peut-être pour une fois À la graisse de canard S'ils sont su s'adapter On verra bien On lui demandera Jean-Pierre Dandrie Merci Christopher D'avoir été avec nous Encore un mot pour dire On est bien d'accord Que ce dispositif Il est pour les Comment dire Les visiteurs D'où qu'ils viennent Qu'ils soient dans les loges Ou dans les buvettes Et pas pour les joueurs Les joueurs Non ils ont leur régime à eux On va pas les gaver de spécialité Ça dépend Si c'est pour les All Black Pour les Sud-Africains Les Irlandais Oui c'est ça Moi je veux bien les engraisser Les All Black Au cassoulet Yves Par contre S'il faut qu'on organise Les gars C'est que si On gagne cette belle coupe du monde Il faut organiser un pique-nique Dans les vestiaires Pour les gars Ah oui Oui mais alors On va pas porter malheur Donc on en reparlera plus tard Christopher Pour l'instant déjà Le chemin est tracé C'est devant Bonne idée Christopher On la met quand même de côté Mais bonne idée Merci Faut y croire On y croire On y croit Bien sûr Nous la 2000 Ils sont fervents Allez merci Christopher Coutenceau On se quitte une minute Et on revient Avec Ah une autre belle région du rugby Métro Je veux pas dire ça comme ça Ça doit être ce fumet de canard Qui traîne de canard confit Qui traîne dans le studio Depuis ce matin Et qui me donne bien faim Parce qu'après le café Le canard Ça marche tout seul Alors vous l'avez compris Si vous nous écoutez Ce 15 de la gastronomie Eh bien il a été mis en place Pour permettre d'imprimer une marque Sur la coupe du monde de rugby Parce qu'on se doute que l'ovalie Ça n'est pas que du sport L'ovalie c'est un esprit C'est une culture C'est une philosophie Et ça passe notamment à table livre Oui parce que les banquets Ont toujours été des moments Très importants de l'histoire du rugby Le rugby et la table Ont toujours été très liés De toute façon le comportement D'une équipe du rugby Par rapport au comportement D'une brigade de cuisine Est assez similaire C'est de l'ordre De l'organisation De la discipline Que chacun doit bien remplir sa tâche Et surtout qu'on doit tous Être au service du collectif C'est pour ça que je pense Que les deux sont très liés Et qu'il y a beaucoup de cuisiniers Qui ont joué au rugby Sans rentrer dans les arcanes De ce qui s'est fait De ce qui s'est décidé Vous avez eu facilité A imposer aux autorités De la fédération internationale L'esprit français Pour tout ce qui touchait A la gastronomie Facilité c'est pas le mot Je pense qu'il y a eu Pas mal de réunions Mais dans l'ensemble Je pense que tout le monde Sait très bien Que la gastronomie française Est la plus belle gastronomie Au monde Et quand on entend Qu'il y a eu 23 chefs cuisiniers français Qui veulent se mettre au service De la coupe du monde On a quand même été accueillis Les bras ouverts Claude Hatché a beaucoup œuvré Là-dedans Parce que Claude est un vrai gastronome Donc il nous a accompagnés Et aidés énormément Christian Etchebest Je suppose que C'est Yves Qui a dû appeler tout le monde Qui a pris son téléphone Qui a dit Les gars venez Et tout le monde a débarqué C'est le capitaine C'est le capitaine Quand il appelle On répond On est content Et quand on te propose ça T'es ému T'es heureux T'es fier Tu vas représenter Voilà La coupe du monde Elle est en France On a cette chance Moi à mon âge Je suis tellement fier De participer à ce projet Que des copains Là c'est gala pour nous C'est que des bons moments Yves n'est pas que capitaine Il a été sélectionneur Eh oui c'est ça Il a tout fait Et cuistot aussi Un petit peu Oui avant tout D'abord cuisinier On est tous cuisiniers Alain Dutournier J'espère Parce que je ne connais pas Là encore Les dessous Les dessous de cette affaire Mais à ne pas être payé Puisque tout le monde Est bénévole Je le rappelle Tous ces chefs Prêtent leur savoir-faire Et leur image Même la donne L'offre Qu'au moins Vous êtes invité A aller voir les matchs Que c'est facile pour vous Parce que La fédération Ça a été compliqué Pour les français Pour le commun des mortels D'acheter des places Parfois Vous au moins Vous allez pouvoir Jouir de ce spectacle Honnêtement pour être franc On va en jouer On a eu le droit A acheter 8 places chacun Qu'on a tous acheté Qu'on a payé Acheté ? Oui bien sûr Ah oui Il n'y a pas d'échange Non il n'y a pas eu d'échange Parce qu'on va accompagner Toute la prestation D'hospitalité Et on va bénéficier aussi De pouvoir regarder le match Bon C'est heureux C'est un minimum Je suis un petit peu sidéré Après Vincent Beaucoup de gens ont dit Que c'était compliqué Pour acheter des places C'est pas si compliqué que ça Parce qu'il y a un site officiel D'accord Moi j'y suis allé Mais il faut y être au bon moment Oui mais en ce moment Honnêtement Étant donné qu'il y a eu Beaucoup de places Qui ont été remises en vente D'accord Bon après c'est vrai Que sur les matchs importants C'est compliqué Pour avoir des places Mais sur des matchs Je dirais de deuxième zone Oui Namibie-Roumanie par exemple Et tout comme ça Mais vous savez Des matchs de rugby La dernière coupe du monde Qu'on a fait en France Le plus beau match Que j'ai vu Par rapport à l'intensité Le plaisir C'était un Fiji-Japon Ah j'en étais sûr Voilà Fiji-Japon A Toulouse On sait bien Fiji-Tonga Toutes les nations du Pacifique Là c'est toujours du beau match Il y a souvent les petites nations Qui sont en compétition Qui sont heureuses d'être là Il y a toujours des supporters Qui sont vraiment des supporters Qui sont amoureux Donc il y a une vraie ambiance Il y a un maillage De centre pour aller rechercher Justement les places Dans toute la France Donc là dessus Les accréditations C'est quand même organisé D'accord Alors je fais amende honorable Si c'est bien organisé Tant mieux Avec nous Moi j'ai organisé Un petit peu l'émission Et je voulais qu'on termine Sur une note Un peu moins sud-ouest Un peu plus sud-est J'ai avec nous Charles Fontès Grand Charles Montpellierin Bonjour Charles Bonjour Bonjour à tous Je ne pouvais pas ne pas faire Un clin d'œil à Montpellier Dans l'histoire rugbistique Et je dirais Jalonné par la fois Des preuves Mais aussi de beaux succès Mais c'est en tout cas Une grande ville du rugby Du coup Vous avez été heureux De participer A cette initiative Très heureux Très fier Très honoré Quand Yves m'a un jour Téléphoné En plein après-midi Pour me demander De participer A cette aventure Il n'avait pas fini la phrase Que j'avais déjà dit oui Ah voilà Ah bon même Et je signe où Je signe où Vincent L'équilibre de France A un grand Charles Olivon Nous dans notre Quai de gastronomie On était obligé D'avoir un grand Charles Ah bah voilà Et bah le grand Charles Il est là Et alors justement Pour les gens Qui ne connaissent pas Tellement bien Les On va dire Les attraits du Languedoc À table Puisque Montpellier C'est vraiment Une capitale Languedocienne maritime Et bien C'est quoi Les produits Que vous allez mettre En avant Au stade de Marseille Puisque vous C'est à Marseille Que vous allez officier Oui exactement À Marseille Et bah on a essayé De réfléchir Sur des produits Du grand Sud On a imaginé Sandwich À base de focaccia De tomates concis De pignons de pain Ah bah ça y est On y est Le citron concis Voilà L'olive Voilà on va essayer De jouer là dessus A l'huile d'olive Quand même Parce que tout ça C'est le bassin de l'huile d'olive C'est l'arc L'arc de l'olive Exactement Depuis Depuis Perpignan Jusqu'à Menton Voilà Ce bord de la Méditerranée Française C'est vraiment Un pays de l'olive Et du coup On va trouver Des sandwiches Qui vont vraiment Avoir une couleur locale Et surtout Que vous allez à Marseille Et ils ne sont pas tendres En général Les Marseillais Pour un Montpellier Non mais J'ai pas très peur Donc Ça devrait bien se passer Non on a beaucoup Travaillé en amont On s'est beaucoup investi J'ai de la chance D'être entouré Par tous ces grands chefs Qui m'ont beaucoup aidé Donc on a créé Quelque chose D'assez incroyable Pour ce coup du monde C'est extraordinaire Yves quand même Parce que Se dessine Au travers De l'heure Qu'on vient de passer Ensemble Un dispositif Extrêmement régional Sympathique Je veux dire Qui n'est pas guindé Parce que parfois On a un petit peu peur Quand on dit La gastronomie française Non Là c'est vraiment C'est comme La fête C'est comme une feria Au bord des stades Oui parce que c'est vrai Qu'on a tendance souvent A parler de Paris Paris On adore Paris Parce qu'on a des provinciaux Qui vivent à Paris Mais la France C'est la France des provinces C'est la France des devils C'est la France des gars Comme Charles Charles qui est chez lui Dans son pays Qui est à Montpellier Qui fait un restaurant extraordinaire Je disais Alexandre Gauthier Michel Saran Là c'est des provinces Je pense qu'il y a une grosse évolution Dans notre métier Je ne sais pas ce qu'il dirait Alain Mais il y a 30-40 ans C'était très recentré Sur les grandes villes Aujourd'hui On a un territoire français Avec des tables d'exception Des produits Et des producteurs Extraordinaire C'est important C'est un bon moyen De mettre tout ça en valeur Et de dire à tout le monde On va oeuvrer pour la même chose On va oeuvrer pour donner du bonheur Pour faire sourire les gens Et en accueillant le monde entier Et en accueillant le monde entier Ne l'oublions pas C'est la vitrine aussi De notre cuisine Moi j'ai l'impression vraiment Qu'on est en train d'y arriver Je veux dire On a fait un vrai travail Franchement Et en plus C'est une jeune génération Qui s'implique justement Pour être locavore Pour s'approcher complètement Des producteurs Il y a un lien Moi je m'occupe du collège Avec Alain Ducasse Mais on le vit tout le temps Il y a un lien entre les producteurs Et les restaurateurs Ou les cuisiniers Et ce lien C'est actuel Et c'est un renouveau Qui redonne une force Je pense A la cuisine française Et comme le disait Yves A l'instant On ne trouvera pas forcément Les places pour les matchs De la France Ou des grandes nations En tout cas de l'Occident De notre Europe Et même de l'hémisphère sud Mais là il y a un attrait supplémentaire Si on sait qu'on a un super sandwich On peut aller voir des matchs Un petit peu moins Beluisants Sur le terme de la piche J'ai acheté des places hier Moi pour Angleterre-Japon À Nice Sur le site officiel Il restait des places à prendre Donc j'ai invité trois amis Et ça peut être bien Rouge et blanc les deux Tout le monde a peur Parce que tout le monde se dit C'est compliqué En finalité Moi je ne suis pas doué Je me suis inscrit Au début c'était un peu plus compliqué Et puis il y avait beaucoup d'attentes Donc les gens ils ont pris un peu peur Mais maintenant comme tu dis Il faut revenir dessus Il y a quelques places qui restent On peut se faire encore des petits matchs Et comment ? Le match de poule À Toulouse Il y a Portugal Le Portugal-Georgie En plus le Portugal Entraîné par Patrice Lagisquier Bien sûr Qui va être Techniquement Ce ne sera peut-être pas un match extraordinaire Mais en ambiance Avec toute la colonie portugais Ça va être fantastique Au bout d'une heure de cuisine Le rugby reprend ses droits Évidemment Et c'était bien naturel De terminer cette émission Avec une des grandes voix Du rugby Le meilleur Et pas seulement C'est François Triot Qui est avec nous au téléphone Bonjour François Salut Vincent Salut à tous Bon dimanche Bon dimanche Bon dimanche de repos Un petit peu Avant le retour dans la folie François Alors C'est important ce dispositif Parce que ça Ça donne les couleurs Et ça donne la ferveur On en a besoin dans les stades Ah ben C'est clair D'abord je voulais dire Que je savourais les paroles D'Alain De Yves De Christian Et qui font réellement partie De la famille du rugby Et que c'était toujours un plaisir De les entendre Parce qu'ils sont tellement passionnés Ils ont une passion Qui est On va dire Qui est comme celle Que les passionnés de rugby Partagent C'est un truc C'est pur C'est authentique Et du coup C'est pour ça Qu'il y a une figuration Très forte François Je suis sûr que du coup Quand tu seras Un petit peu off Dans tes commentaires Tu pourras aller Jusqu'à la buvette Trouver les merveilleux sandwiches De notre 15 de la gastronomie Juste un mot pour dire Et merci d'être avec nous ce matin Parce que ça doit être compliqué Ton emploi du temps Avec un énorme dispositif Pendant le mois et demi Qui vient Sur Sud Radio Notamment Énorme dispositif Parce que tous les jours On traite de la Coupe du Monde Du lundi au dimanche Avec notamment Un magazine quotidien Qui s'appelle Au coeur de la mêlée De 20h à 21h On a une super équipe De consultants Il y a Daniel Herrero Bien sûr Mais il y a Il y a Andrew Mertens Il y a Marjorie Mayence Il y a Éric Bonneval Donc c'est à la fois Toutes les générations Tous les pays Et aussi Marjorie Elle a fait trois Coupes du Monde Tous les Jeux Olympiques Et donc il y a vraiment Une richesse Dans l'équipe Sud Radio Et qui est un plaisir Parce qu'on a aussi Les directs bien sûr Et puis donc Du magazine Et quelques cadeaux Aussi à faire gagner Voilà Des ballons Oui Notamment Et pas que François Juste un mot Avant d'en terminer Pour dire Il ne faut pas oublier Que c'est d'abord Les français Qui vont découvrir le rugby Grâce à la Coupe du Monde Parce qu'il y a beaucoup De français qui sont encore Un peu hermétiques Au plus beau des sports Oui C'est vrai Moi ce que j'aime Dans le rugby C'est sa complexité En fait Et c'est aussi Ce qui attire pas mal de gens Parce que du coup Il intrigue ce sport Comme un peu Les rebonds du ballon C'est un peu intriguant Et c'est pour ça Que les gens Quand ils s'y intéressent Ils accrochent Ça s'était passé en 2007 Ça va être un super événement Et ça a bien commencé Là en 2023 Donc Non C'est ça qui intéresse les gens Je crois C'est ce sport Qui est un petit peu différent Bon merci François D'avoir été avec nous On te retrouvera évidemment Pendant toute la Coupe du Monde Sur Sud Radio Pour commenter avec Nos camarades Et prolonger la fête Des stades Dans les studios Moi je voudrais remercier Les chefs Qui étaient là ce matin Yves Candebord Christian Etchebest Alain Dutournier Venu nous remplir D'ovalies De ferveurs D'envie Pour les temps Qui se préparent Et rappeler A ceux qui nous écoutent Qui iront dans les stades Le spectacle n'est pas Que sur les terrains Il est dans les buvettes Également Avec ce 15 de la gastronomie Allez je vous souhaite Une belle Coupe du Monde A tous Merci François On se retrouve à l'antenne Très très rapidement Je fournirai le sandwich S'ils m'en donnent Quelques-uns Ils m'en laisseront certainement Allez bonne journée A tous sur Sud Radio Je vous laisse avec Les infos de 11h Et puis après Le rugby est dans les cœurs Sud Radio Ferniaud fait le marché Avec Métro Partenaires des restaurateurs Et commerçants indépendants